Bien, les études démontrent que si on veut faire vraiment une marque importante chez autant les enfants, les ados, les adultes, les personnes âgées, les groupes, les groupes de travail, les groupes d'intervention, bien, le fait de connaître les cinq dimensions de l'intelligence émotionnelle et d'axer sur ces dimensions-là va avoir des bonnes chances de vous conduire à bon port. C'est-à-dire que, bon, vous faites déjà tout ça, de travailler sur l'intelligence émotionnelle, du moins intuitivement, parce qu'on le sent, c'est là qu'on va avoir des résultats. Mais le fait de justement prendre une journée pour regarder c'est quoi ces cinq dimensions-là et le temps que vous passez là-dessus, ce n'est pas du temps perdu. Surtout lorsque je travaille avec des personnes qui interviennent auprès des enfants, des adolescents, et surtout quand ils sont enseignants, ils vont me dire, « Écoute, là, je n'ai pas le temps de transmettre mon bagage académique. Tout ce que je fais, c'est travailler sur la motivation, puis connaissance de soi, puis les compétences relationnelles, puis arrête de rire de l'autre, puis lui, il pue. » Il y a tout le temps quelque chose, là. Alors, ici, même quand vous intervenez là-dessus, là, et surtout quand vous intervenez là-dessus, ce n'est pas du temps perdu. C'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux pour apporter au client. Alors, ce que je vais vous proposer d'entrée de jeu, c'est d'abord quelques statistiques, justement, qui démontrent que cet élément-là, l'intelligence émotionnelle et les cinq composantes, non seulement sont extrêmement, c'est extrêmement précieux sur le plan de l'employabilité, être compétitif sur le marché. Je vous dirais qu'en termes de couple, en termes de satisfaction de vie en général, mais aussi les conséquences chez nos enfants d'avoir moins d'intelligence émotionnelle qu'avant. Alors, on va faire un petit volet là-dessus, vraiment très bref, parce que ma réputation, ce n'est pas d'être beaucoup dans les théories, là. Bon, et je tiens à respecter ma réputation. Parce que des théories, honnêtement, lisez, allez lire un livre de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle, son dernier livre, là. Mettons, vous n'avez pas lu le livre « Intelligence émotionnelle 1 et 2 » de Daniel Goleman. Son dernier livre, qui est quand même assez récent, en anglais, « Social Intelligence », qui est traduit en français et également dans plusieurs langues, serait un must, là. Vraiment très intéressant, toujours très concret, mais il vous sort des statistiques, il vous sort des conséquences, il vous sort des études, mais en termes de vous, dans votre pratique, avec vos clients, c'est sûr que des outils d'intervention, il n'a pas au-delà. C'est ma job, OK? C'est ce que je compte vous offrir aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada